Ça me rappelle un jour, oh, tout jeune, je me promenais là-derrière, sur le domaine agricole. Et il y avait... Quelqu'un avait attaché un vieux corbeau pour l'empêcher d'aller dans le blé. Et le pauvre vieux, il était en train de mourir de faim. Je ne pouvais pas être méchant comme ça, faire une chose pareille. Il avait attaché le vieux corbeau par la pâte, et le pauvre vieux avait mangé tout ce qu'il y avait autour de lui. Il ne trouvait plus rien. Le cultivateur l'avait abandonné là. Il était si maigre qu'il n'arrivait même plus à se lever. C'est qu'il... Et les corbeaux volaient au-dessus de lui. Il disait... Autrement dit, il disait... Mais il ne pouvait pas. Il était attaché. Alors un jour, une certaine personne est passée par là. Il a vu ce pauvre vieux corbeau. Il est donc allé vers lui, il l'a pris et l'a détaché. En disant... Donc voilà, il continuait à marcher autour. Les corbeaux sont venus. Il criait... « Viens, Johnny le corbeau ! Croc, croc, croc ! Partons vers le sud ! L'hiver arrive ! Tu vas mourir de froid ! » S'il avait pu, en regardant vers eux, il aurait dit... « Je ne peux pas ! » Voyez, il avait tellement l'habitude d'être attaché. Voyez, qu'il se pensait toujours attaché. « Vous aussi, vous vous pensez peut-être attaché, mon frère, ma sœur, vous qui avez écrit cette question. Vous pensez peut-être que le diable vous attachait là, en bas. » S'il ment, un jour, un homme est venu sur terre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vous a détaché. N'allez pas croire ça. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas, non, monsieur. Vous êtes libre. C'est vrai. Il est mort à votre place. Pour ôter vos péchés, croyez simplement lui. Battez des ailes et envolez-vous avec les autres. Ne restez pas dans cette fosse du diable. Non, monsieur.